bonjour félicitations à toi d'avoir fait l'effort d'aller plus loin je t'explique tout de suite pourquoi je mets cette vidéo en privé et pas directement sur la chaîne tout simplement pour que les plus courageux ceux qui ont envie de comprendre ceux qui ont envie d'apprendre y est axé et si tu as cliqué pour avoir ce lien c'est que tu en fais partie et je privilégie ceux qui passent à l'action dans cette vidéo de formation tu vas savoir l'essentiel sur la créatine tu seras capable de savoir ce que c'est réellement on va parler de tous les mythes les croyances qui tournent autour de la créatine on va parler de ses effets positifs de ses effets négatifs tu vas savoir aussi comment l'utiliser de la meilleure façon possible imagine toi qu'après cette vidéo tu seras un spécialiste de la créatine quand quelqu'un te sortira des bêtises quand tu verras des bêtises dans les sites ou pire à travers les infos du style journal télévisé journaux papier ou encore les émissions comme capital toi tu seras le vrai du faux dans un premier temps je vais te définir la créatine dans un second temps je vais te parler des médias et pourquoi elle a été diabolisée dans un troisième temps on verra ses effets positifs et négatifs et enfin on ira s'attaquer à tous les mythes t'es prêt let's go la créatine elle est naturellement synthétisée par le corps d'accord tu en fabriques tu en produits toi même elle est fabriquée à partir de trois acides aminés la glycide l'arginine la méthionine en fait les acides aminés c'est ce qui compose des protéines dans une protéine on a un profil d'acides aminés si tu utilises par exemple de la protéine en poudre regarde l'étiquette derrière et tu verras ce dont je parle mais c'est la même chose pour quelques protéines que ce soit qu'elle vienne de la viande des végétaux elles ont tout un profil d'acides aminés qui leur est propre la créatine se trouve dans la viande surtout dans le bœuf et dans le porc à hauteur d'environ 4 à 5 grammes par kilo mais on le trouvera aussi également dans le poisson et le poulet dans des quantités un peu plus faibles donc vous en mangez tous les jours vous en avez même déjà en stock dans votre corps voilà pour la créatine comment augmenter sa créatine bah maintenant que je viens de vous dire tout ça simplement en mangeant plus de viande et de poissons et de poulet ou en prenant des suppléments créatine créatine et média il ya des années les aînés une dine zidane janie longo ont été traînés dans la boue parce qu'ils ont prenait beaucoup plus tard florent manadou décontracté expliquera aux médias qu'ils en consomment et il expliquera qu'il en consomme d'ailleurs comme la plupart des athlètes de haut niveau pour arriver donc à cette banalisation d'un produit aussi anodin que les boissons énergétiques il aura fallu pas loin de 15 ans petit secret vous voulez fond de ma pensée ces fameux sportifs qui avaient pris pas mal de masse musculaire 1 ça commence à se voir un peu trop par exemple regarder les cuisses d'un footballeur en 1980 et celle de maintenant ou des années 2000 et des poussières quand il ya eu justement ce petit souci avec certaines équipes italiennes quand les médias ont commencé à s'interroger la porte de sortie ça a été de dire que c'était grâce à la créatine parce qu'en fait la créatine était déjà très médiatisée disons que ça tombait à pic ça n'engage que moi mais c'était pas la créatine qui était à l'origine de tout ça enfin bref passons ceci dit vous savez bien que une fois que le mal a été fait c'est difficile de faire fi de la croyance populaire on a encore actuellement une énorme partie des parents et même de quelques médecins qui vont vous dire que la protéine c'est dangereux pour les reins tiens au passage on arrive bientôt en 2020 et aucune étude ne l'a montré je me suis donc replongé dans l'histoire et grâce à thierry soucart c'est un journaliste qui dérange j'ai compris d'où venait toute cette bêtise autour de la créatine et le 23 janvier 2001 la presse française et internationale a relayé une annonce spectaculaire la créatine une substance naturelle présente dans la viande et utilisée par les athlètes pour améliorer leur performance n'a pas d'effet c'est scientifiquement prouvé et surtout elle est potentiellement cancérogène la créatine est donc non seulement inutile mais en plus dangereuse la nouvelle tombe en plus de l'afsa qui est maintenant appelé à n lance à n s e s l'agence française de la sécurité sanitaire c'est le directeur de l'afsa lui-même martin hirsch qui sera d'ailleurs après directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de paris qui a pris soin d'informer les médias du caractère inefficace et dangereux de la créatine alors je pourrais oui je pourrais le faire vous expliquer pendant 30 minutes d'où venait cette croyance complètement erronée de quelle étude moisie est décriée par des dizaines de scientifiques de renom mais ça serait lourd donc en fait la créatine c'est un complément si ce n'est le complément qui a été le plus étudié dans le sport depuis ses vingt dernières années elle est sûre et possiblement elle pourrait même avoir des effets anti-cancer bon soit la créatine est une source d'énergie pour les muscles en fait elle aide vos muscles à continuer l'effort au delà de quelques répétitions en régénérant l'atp adénosine triphosphate si vous voulez bien je dirais atp et l'atp c'est ce que vos muscles vont utiliser comme exercice directement pour la contraction d'accord et la créatine là elle va permettre d'en refaire dans votre corps regardez un peu le tableau des utilisations du corps des sources d'énergie ok je pense qu'il est limpide facile à comprendre donc dans une séance de musculation la créatine permet d'aller chercher des reps en plus des répétitions en plus les plus durs sur des efforts les plus courts et forcément qui dit plus de reps dit progression pour les sports d'endurance elle va créer un effet tampon avec l'acidité des muscles elle va donc permettre aux sportifs de repousser la douleur qui est liée à l'acide lactique vous l'avez tous déjà ressenti l'acide lactique ça fait mal c'est quand vous faites quelque chose pendant très longtemps et vous sentez une douleur dans le muscle bon vous avez vu un petit peu la définition de la créatine et comment elle fonctionne un peu et on va voir plus clairement au niveau du muscle d'accord au niveau de la rétention d'eau on dit qu'elle fait de la rétention d'eau c'est oui et non en fait la créatine provoque une rétention d'eau mais pas comme on pourrait le croire c'est à dire que celle qui est provoquée par la créatine c'est intra alvéolaire je dis pendant le stockage de la créatine dans les muscles il se produit une volumisation cellulaire en fait parce que celle ci elle est accompagnée d'eau dans l'objectif d'équilibrer le milieu cellulaire donc je sais pas si je me fais bien comprendre mais tout simplement lorsque la créatine va être va pénétrer vos muscles elle va elle va amener aussi de l'eau avec elle d'accord ce qui va faire que le muscle va se volumiser vous allez prendre votre muscle va paraître plus gros donc le muscle va gagner plus de masse mais à l'arrêt de la prise l'eau sera évacuée et le muscle reviendra à sa taille normale alors on pourrait se dire ouais c'est juste de la gonflette ben pas du tout parce qu'en fait plus il y a d'eau dans le muscle et comme le corps aime à équilibrer les choses plus il va attirer de glucides d'acides aminés aux muscles d'accord bingo meilleure prise de muscle meilleure récupération voilà c'est aussi simple la créatine possède la propriété d'accélérer le stockage du glycogène mais également d'accélérer l'activation du coup de la réparation des fils musculaires en signalant à la cellule musculaire que l'énergie est en train d'être renouvelé la récupération elle est de ce fait elle est plus rapide la supplé en fait la supplémentation elle permet simplement d'accélérer les choses puisque ça se fait aussi sans supplémentation avec votre créatine que vous produisez comment la créatine permet elle un gain de force rapide en fait la créatine a la propriété d'augmenter la force musculaire mais attention pas chez tout le monde cette augmentation va dépendre du type d'effort et elle se situe généralement entre 5 et 15% ce gain peut se traduire dans un laps de temps relativement court c'est à dire que les analyses poussées des études sur le sujet ne montre aucun mécanisme connu et certitude toutefois le plus probable s'en mettre une interaction avec la pompe à calcium des cellules je vous passe les détails honnêtement c'est ainsi que la créatine a montré en fait la capacité à accélérer la relation musculaire suite à une contraction et ce gain de temps permet la contraction suivante d'être plus fort sur le long terme la créatine va permettre de gagner de la force et donc de vous entraîner avec des poids plus lourds on est d'accord jusque là c'est simple elle va permettre donc de faire plus de répétitions sur le long terme ça va se traduire par un gain de musculaire maigre plus tout ce que je vous ai expliqué dans la cellule par rapport à l'eau et les nutriments à l'heure actuelle les études supposent même d'autres bénéfices que la régénération rapide de l'énergie c'est un peu compliqué à accrocher augmentation de la synthèse du glycogène dans les muscles ça je vous ai déjà expliqué d'accord elle va la créatine va amener dans vos muscles plus de glucides augmentation de la production d'IGF1 locale en fait c'est juste simple c'est une hormone anabolisante qui stimule la synthèse des protéines d'accord une augmentation de la production de l'AMGF facteur de croissance mécanique c'est pareil c'est une autre hormone anabolisante qui stimule aussi la synthèse des protéines une diminution du catabolisme et en fait ça on le remarque via une baisse d'oxydation de la leucine la leucine c'est un acide aminé vous souvenez je vous ai parlé de ce que c'était les acides aminés quand on cherche à étudier le catabolisme la leucine ça fait partie des indicateurs utilisés une diminution du taux statine en fait le la myostatine c'est une protéine dont l'activité élevée bloque le développement musculaire la myostatine comme je vous l'expliquais c'est une protéine qui bloque le développement musculaire on en a tous sauf que on n'est pas égaux par rapport à ça certains en ont trop peu et donc génétiquement vont être amenés à prendre plus facilement et à prendre plus de masse musculaire que d'autres et ça on ne peut malheureusement rien faire alors je ne sais pas si les techniques de dopage sont arrivés pour le moment à gérer la myostatine à ma connaissance non plus de 70% des études menées sur la créatine sont positives 20% sont négatives et 10% sont neutres donc à l'heure actuelle il n'existe aucune équivoque la créatine c'est un complément alimentaire efficace dans les sports de force et quand je dis 20% négative ça veut dire qu'elles n'ont pas donné de résultats chez le sportif ok mais quels sont les effets négatifs de la créatine les effets secondaires de la créatine ont fait couler beaucoup d'encre mais plus souvent sur internet que lors des vraies études scientifiques toutes les études montrent que la créatine présente peu ou pas d'effets secondaires chez les personnes en bonne santé et plus particulièrement la créatine ne déshydrate pas n'a aucun effet négatif sur le foie ni sur les reins elle ne présente aucun effet négatif sur aucun marqueur connu de l'état de santé et tous ces constats ont été tiré de nombreuses études menées à court terme sur quelques jours à moyen terme sur quelques mois et à long terme sur des études de plus de cinq ans je voulais dit c'est l'une c'est l'un des suppléments qui a été je crois que c'est même le supplément qui a été le plus étudié dans le monde du sport il existe des effets secondaires chez une minorité de personnes des crampes sans rapport avec l'hydratation des maux de tête des ballonnements digestifs mais surtout dans le cadre de trop fortes doses et de manière anecdotique une augmentation de la pression artérielle mais pour les fortes doses c'est pareil pour tout vous n'avez pas manger un pot nutella entier en une seule fois au risque de faire une crise deux fois vous n'allez pas prendre dix aspirine d'un coup on va là c'est la même forcément les excès débiles pose des problèmes alors on a aussi dans les effets un très léger risque d'hypoglycémie et c'est pourquoi certains coach préfèrent ne pas la prescrire en pré-training enfin pour finir la créatine elle peut augmenter le taux de créatine vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou vu ça sur des prises de sang et cette augmentation a été montré comme étant normal et sans effet délétère pour les reins ok donc de stress bon voilà pour les effets positifs les effets négatifs maintenant on va travailler sur tous les mythes qui encadrent la créatine mythes numéro un la créatine doit être prise par cycle bullshit ça se prend toute l'année et sans souci on a vu qu'elle travaillait sur la prise de masse musculaire à long terme si vous stoppez vous perdez les bénéfices du travail fait en amont ok là vous stoppez l'anabolisme qui avait été engendré ou qui est en train d'être engendré par la créatine deuxième mythe la créatine doit être prise avec une phase de charge suivie d'un maintien bullshit vous allez créer des ballonnements c'est tout garder des doses raisonnables troisième mythe il faut prendre une grosse dose de créatine bullshit 3 à 5 grammes sont largement suffisant quatrième mythe il faut prendre sa créatine une fois par jour la créatine ne vit que trois heures maximiser le potentiel en prenant plusieurs fois par jour par exemple trois fois deux grammes cinquième mythe la créatine est mal absorbée bullshit ça a permis aux vendeurs de suppléments de faire croire qu'il fallait des des grosses charges 20 grammes par semaine 20 grammes par jour pendant une semaine puis prendre des doses normales et ça leur a permis également d'ajouter beaucoup de sucre dans certains pour expliquer que ça allait aider l'absorption ce qui au passage n'est pas faux mais qui est loin d'être la meilleure solution et enfin ça a permis aux industriels d'essayer de vous vendre de la créatine autre que de la créatine mono hydratée vous allez trouver des marketing avec toutes sortes de créatine censés être au top mieux absorber résister à l'acidité du corps etc et vous savez pourquoi simple parce que la créatine ça coûte que dalle à vendre que dalle donc pour le coup ils ne peuvent pas la vendre très cher et ne se font pas beaucoup de sous avec la créatine sixième mythe les végétariens ont besoin de plus de créatine et ben c'est vrai les études ont montré que les végétariens ont des taux de créatine plus faible que les omnivores en prenant de la créatine un vegan peut montrer des meilleures réponses que qu'un omnivore parce qu'il est carencé mythe 7 je ne réponds pas la créatine pas de gain de force ou de répétition vrai certaines personnes ne répondent pas bien à la créatine et notamment les femmes les femmes répondent moins bien que les hommes les débutants également ne répondent moins bien que les personnes avancées les personnes endurantes répondent moins bien que les personnes de nature explosif on va parler musculairement parlant en fait de type de fibres mythe numéro 8 il ne faut pas prendre de café ou de caféine avec la créatine faux une étude semblait l'indiquer mais depuis bien d'autres ont prouvé que ça ne posait aucun souci cependant je vous le rappelle trop de café créer du cortisol d'accord à l'hormone du stress allez voir mes capsules comment augmenter son taux de testostérone sur la chaîne musculation en santé vous en serez plus neuvième mythe la créatine fait effet immédiatement non il faut au moins une semaine pour ressentir une différence au niveau de la contraction musculaire comptez trois semaines en moyenne pour une bonne efficacité dixième mythe la créatine est un produit dopant alors celui là faut le chiffonner bullshit elle a le même statut que par exemple la vitamine c onzième mythe la créatine déshydrate toutes les recherches en formel même dans des conditions de chaleur extrême la créatine n'a aucun effet négatif sur l'hydratation douzième mythe la créatine est dangereuse pour les reins mon dieu alors une supplémentation en créatine augmente le taux de créatinine en revanche cette augmentation isolée n'a aucun impact sur la fonction rénale en tout cas c'est ce que les chercheurs concluent après avoir analysé toutes les données existance avec un recul de plusieurs dizaines d'années treizième mythe la créatine est cancérigène en janvier 2001 l'apsa indiqué dans un communiqué que la créatine pourrait être cancérigène mais tout ça je voulais expliquer cette information sera reprise immédiatement par l'ensemble des médias et le constat est sans appel il n'existe aucune preuve que la créatine est cancérigène pire encore elle aurait peut-être un effet anti cancer et d'ailleurs tous les chercheurs qui ont été interrogés par la suite concernant cette information ont complètement critiqué le rapport en conclusion il n'existe toujours aucune preuve ni le moindre soupçon sur un effet potentiellement cancérigène de la créatine comment prendre de la créatine voici la méthode et la méthode la plus intelligente je vous l'assure prenez votre créatine en deux ou trois fois dans la journée et prenez là au moment où vous allez manger des glucides si vous ne faites pas trois repas où il ya des glucides alors au moins avec un des avec un repas qui est riche en protéines en fait l'insuline va aider l'alimentation du muscle en nutriments et par conséquent créatine soit vous la prenez dans l'eau ou dans votre protéine ou vous la saupoudrez directement sur votre nourriture ça n'a pas de goût le tout c'est de la prendre en moins deux fois l'idéal étant au moins trois fois dans la journée donc je résume pas de créatine à jeun pas de créatine pendant ou juste avant la séance ça n'a pas le moindre intérêt c'est fini pour cette vidéo je pense que j'ai fait tout le tour de la créatine vous êtes en mesure de comprendre ce que vous faites en en prenant vous avez bien compris que ce n'était pas dangereux que il n'y avait que des bénéfices à en tirer on a démystifié tout ça et je vous ai expliqué comment la prendre de la meilleure façon possible pour qu'elle vous soit le plus utile possible merci d'avoir été au bout de cette vidéo n'hésitez pas à me faire des retours sous la vidéo de la créatine sur youtube moi je vous dis à bientôt et devenez chaque jour une meilleure version de vous même troisième de cette vidéo d'être un une d'être d'être Sous-titrage ST' 501